Après l'île de Java, on m'a dit, nous à Tangara c'est super. Moi au départ je ne voulais pas venir. Entre la pollution de Paris, le mauvais temps de poids de Charente et ça, il n'y a pas photo, je me suis dit, je rentre en France. Nous à Tangara, effectivement c'est très joli. Mais alors, quel bateau courir ? Je vous explique, en France les bateaux flottent, ici, ce n'est pas trop le cas. Ça n'inspire pas trop confiance et il faut savoir que nous à Tangara, ce sont des îles et on se déplace uniquement en bateau. Alors, j'ai pris mon courage à demain et je suis partie. D'abord, j'ai fait escale à Gilly Travangan. Et je vais vous dire un truc, les îles du Gilly, c'est le paradis. Ce qui est bien ici, c'est qu'on peut faire plein de trucs. On peut faire, oui, plein de trucs. De la marche. Non, bon, en réalité, c'est aussi un endroit magnifique pour la bouger et la dégale. Ce qu'il faut savoir sur les îles du Gilly se résume en trois points. 1. Il n'y a pas de voiture, pas de scooter, pas d'argent motorisé, seulement des charrettes, des piéros et des vélos. 2. C'est aussi le seul endroit en Indonésie où les substances illicites, en l'occurrence les bêcherons, sont acceptées. 3. Il règne l'ambiance paisible dans un cadre d'un rêve. Ensuite, j'ai repris le bagage, mon sac, ma tortue et mes bananes. Et j'ai mis le cap sur les autres îles. Sous-titrage ST' 501